coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour le retour j'espère que ça va vous plaire on commence tout de suite je vais vous montrer du coup mon coin make up alors quand on arrive dans la chambre directement en fait on a le coin make up voilà donc vous avez sur le côté mon miroir vous avez le coin make up là vous avez la fenêtre pour les chats vous avez le ventilateur vous avez un petit chat vous avez notre lit et là du coup vous avez déjà deux petites échelles que mon chéri a fait et du coup j'ai rajouté des petites choses que j'avais trouvé chez nos et j'ai accroché une petite boucle d'oreille voilà ça fait un effet sympa là du coup vous avez quelques petites choses là vous avez des petits parfums mon petit sac que j'ai acheté chez nos voilà donc ça le grand meuble le grand meuble blanc je l'ai acheté chez centre accord les petits meubles à côté que j'arrive pas à customiser mais que je vais réussir à customiser comme je veux je les ai achetés en fait ces deux blocs que j'ai acheté chez bricomarché et la petite table de chevet elle vient de chez jiffy voilà donc ensuite vous avez un petit chat vous avez du coup là c'est le ventilateur que je vous ai montré que j'ai acheté à action à 15 euros 95 là vous avez un meuble qui vient de chez but de petite déco comme ça mes petites boîtes là bon bah rien intéressant c'est la fenêtre pour les chats et là du coup on arrive directement je me recule au maximum pour que vous voyez on arrive directement du coup sur mon espace make up donc c'est pour ça qu'en fond de vidéo vous voyez que le mur est incurvé parce qu'on a essayé du coup voilà la pièce est en je sais plus comment on dit mais du coup vous voyez dans le miroir là bas la pièce est incurvée donc c'est pour ça que vous voyez en fond le mur voilà et que vous avez un je sais pas comment expliquer un une impression de fond donc voilà donc du coup en fait les meubles blancs à tiroirs donc il y en a quatre ils viennent de chez but on a acheté une planche de deux mètres je crois peu plus de deux mètres par 60 directement fait chez bricomarché j'ai acheté la planche et on a fait la découpe là haut pour 1 euro 50 donc du coup ça me permet d'avoir deux espaces de travail un deux plans de travail voyez un pour faire ma coiffeuse et l'autre du coup pour poser des choses en arrière fond le meuble marron vient de chez jiffy le petit socle le petit socle là du coup il vient de chez nos ensuite la petite chaise comme ça elle vient de chez but et du coup en arrière plein vous avez mes petites déco donc bah voilà il ya un peu tout ça ça vient là les petites fleurs il y en a à centre accord il y en a un peu partout et puis ensuite du coup vous avez mes petites déco comme ça que j'ai aménagé et que je trouve vraiment très 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 mignon là du coup vous avez le miroir de chez action avec les deux petits cerisiers les faux cerisiers que j'ai acheté chez centre accord deux petites boîtes là vous avez du coup mes tiroirs ensuite là vous avez donc j'ai mis mes lumières comme ça au moins vous voyez je vous montre un peu comme ça en même temps vous avez du coup mais oui light pour vous montrer un petit peu du coup l'envers du décor vous avez mes pinceaux qui sont ici donc là vous avez tout ce qui est pinceaux pour eux pour les yeux tout ce qui est va tout un peu mélangé les petits pots ça c'est un petit pot que j'ai acheté chez nos ça c'est un petit pot que j'ai acheté chez nos ça c'est un pot que j'ai acheté un chat qui essaye de rentrer quelle discrétion ce petit chat le petit pot celui ci vient de chez centre accord et j'ai trouvé un gros mug comme ça en fait chez but donc c'est nickel pour les pinceaux j'ai mis mes pinceaux comme ça dedans ça c'est des meubles acrylique enfin des petits rangements acrylique que j'ai acheté à que j'ai acheté à action voilà ce petit ventilateur et la petite orchidée qui vient de chez action ensuite je vais m'asseoir vous allez me voir en même temps ensuite un petit pot comme ça que j'ai acheté je sais plus où je crois qu'on l'a eu à netto je sais plus et du coup j'ai mis quelques petites babioles comme ça ensuite ces deux petits rangements séparés que j'ai eu chez lidl donc j'ai mis pas mal j'ai mis des petites choses j'ai mis là voilà vous avez tout ce qui est pour sourcils là vous avez le petit truc pour les nettoyer les pinceaux là vous avez des petits roll-on voilà du coup ces petits rangements là vous avez le miroir qui vient de chez action avec la petite télécommande pour la ring light donc j'ai mis trois dessus des lumières ensuite vous avez le petit rangement enfin le petit la petite boîte ce qui vient de chez action j'ai mis des petites choses j'ai mis c'est ma chaise qui queen on change de chaise quand même les petits gels comme ça nettoyant pour les mains les petits rouges à lèvres ensuite là c'est pareil c'est un petit rangement qui vient de chez action j'ai mis du coup parce que j'utilise les produits que j'utilise le plus plus ou moins vous avez mon parfum vous avez brume victoria secret vous avez la petite baume de chez action vous avez ce petit produit que j'utilise du coup qui est très bien je vous l'avais montré un dans un hall nose c'est une bébé crème en fait et j'utilise avec les chaleurs là du coup je me maquille qu'avec ça là vous avez une petite brume que j'avais eu l'année dernière chez nose là ça je l'ai acheté chez sur le site notinio c'est l'huile d'argan de physicienne formula et franchement le packaging il est juste magnifique je le mets là là la petite brume de chez merci andy à l'aloe vera qui est très très belle le petit le petit la petite lumière elle vient de chez action le no il vient de chez boulanger et en fait on a réussi à le mettre sur un trépied que j'avais déjà donc comme ça ça me fait de l'orage ça me fait du coup ça me fait une lumière sur pied donc c'est plutôt pratique et ça attendez je vais vous montrer mon petit bidouillage que j'ai fait c'est le support qui vient de chez action et en fait le miroir de chez action il est bien mais en fait il tient pas droit il est toujours en pencher et du coup je les calais dessus directement je les fais passer dans les trucs et du coup ça me permet voilà le calais et du coup pas tout est calé et donc voilà il y en a pour pas cher au niveau des lumières ensuite je vais vous montrer un petit peu mais vite fait si vous voulez une vidéo n'hésitez pas à me dire là du coup j'ai fait un branchement comme ça et j'avais acheté cette petite cette petite prise multiprise usb qui est bien pratique je l'achetais chez chine je l'achetais pas cher mais vous voyez ça me permet du coup de fermer branchement comme ça et du coup d'avoir une seule prise comme ça donc du coup là vous avez le meuble où la planche est posée je suis désolée mais il fait hyper chaud avec la canicule et du coup vous avez un premier tiroir où vous avez tous mes produits donc vous avez mes fonds de teint mes bases mes mes fixateurs mes anti cernes mais mascara dans ce premier tiroir dans le deuxième du coup je vais être obligé de débrancher j'espère que vous allez voir vous avez donc les bronzers les poudres les blushs les highlighters et puis quelques petites choses qui rentraient pas ailleurs voilà et dans le dernier tiroir vous avez toutes mes palettes voilà ça c'est vraiment mes palettes teint c'est j'adore les palettes là du coup dans le deuxième qui est exactement pareil du coup vous avez les palettes pour les yeux vous avez les moyennes et les petites donc ça c'est des rangements que j'ai eu chez centre accord après si vous voulez une vidéo dédiée à ce qu'il ya dans le tiroir n'hésitez pas à me le dire là du coup c'est encore les palettes et le dernier il n'y a rien pour l'instant voilà ensuite on va passer à ceux de derrière donc petite chouette j'adore mon petit décor donc dans le premier comme ceux ci c'est toujours les deux meubles viennent de chez but c'est des demi commode donc vous avez tout ce qui est chose pour les cheveux voilà tout simplement avec les bandeaux derrière là vous avez tout ce qui est pince élastique toujours pour les cheveux dans celui ci vous avez tout ce qui est coffret dans celui là je sais pas si ainsi c'est tout ce qui est pinceau que j'utilise pas spécialement là c'est des trous avec des pinceaux et en fait c'est toutes mes éponges qui sont là voilà et j'ai mes petites houppettes qui sont juste au fond là bas ensuite dans celui là ça c'est pareil c'est tout ce qui est coffret du coup et dans le dernier je crois que je sais pas ce qu'il ya ah oui c'est toutes mes pochettes voilà donc ça c'est toutes les pochettes que j'ai donc j'ai guerlin j'ai la pochette de chez nuxe voilà c'est toutes mes pochettes que j'ai la pochette trousse trousse de voyage et dans ce meuble là qui est comme ceci vous avez dans le premier tiroir tout ce qui est la vélo tout ce qui est lime et puis après d'autres produits d'autres accessoires comme ça ensuite dans celui là c'est mon tiroir à échantillons vous avez tout ce qui est échantillons de parfum tout ce qui est échantillons de maquillage tout ce qui est échantillons du coup pour le visage là c'est les petits échantillons en format tube ou petit liquide et là c'est d'autres échantillons qui sont pas pour le visage et qui sont sur pour le corps les cheveux voilà et là le tiroir annexe du coup où je mets bah tout voilà les backups les trucs comme ça donc voilà et là c'est la petite trousse du coup que la petite mallette que j'avais acheté chez action que je trouve vraiment trop mignonne donc voilà je vais me reculer un petit peu du coup pour que vous voyez mieux il fait très très chaud donc voilà donc ça du coup c'est le petit coin ça me permet du coup bah de pouvoir filmer mes vidéos je trouve que voilà pour pas grand pour pas après c'est vrai que c'est un investissement les meubles et choses comme ça mais on arrive quand même à goupiller à faire un voilà une je suis vraiment très très contente de mon petit coin je le trouve vraiment très mignon et bah j'arrive voilà j'ai réussi à à faire la déco pour pas grand chose et je suis vraiment très contente j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait merci beaucoup de m'avoir regardé d'avoir pris le temps du coup dans de visionner cette vidéo je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo